Je disais que ma prise de parole est peut-être pour... Oui, Azaf, vas-y, prends la parole. On t'écoute très bien. Est-ce qu'on l'a perdue? Allô? Bon, en attendant, Azaf, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, soit un coach, soit un confrère ou une consoeur? Qu'est-ce que vous pensez de la citation suivante? Apprenez rapidement la traduction et sur le terrain, vous apprenez, vous apprendrez à traduire. Oui, à l'université, apprenez rapidement la traduction et puis après, venez sur le terrain, apprendre à traduire. Merci, à l'université. Bon, je note. Oui, Azaf, tu as la parole, on t'écoute. Hello. Oui, Azaf, on t'écoute, c'est un suisse. Ah, mon application m'a un peu sorti de la réunion. D'accord, j'étais en train de dire que la perception que j'ai de la question qui a été posée va un peu au-delà des compétences qu'on attend de l'entrepreneur, du traducteur, du tradupreneur en fait. Parce que pour moi, qui dit, la question qui est posée tient déjà compte du fait qu'il faut être bien formé, du fait qu'il faut être bien formé. Maintenant, est-ce qu'en termes de profil du tradupreneur, il faut seulement avoir les compétences? J'ai l'impression que parfois dans notre formation, on n'a pas la culture de tout ce qui nous entoure, notamment le digital et tout ce que ça entraîne. On est formé peut-être par des enseignants qui, eux-mêmes, n'ont pas une pleine compréhension de ces choses. Ils ne peuvent pas jeter, je vais dire ça comment, la petite graine de curiosité qui va nous amener à savoir comment nous développer grâce à ces appels. Aujourd'hui, être entrepreneur dans le domaine de la traduction, si vous ne savez pas bien comment fonctionnent LinkedIn et d'autres plateformes qui permettent vraiment de se vendre, c'est clair qu'on aura les meilleures compétences, on ne pourra pas les vendre. Et c'est de là que part peut-être le problème, moi je vous le dis. Wow, Azaf revient sur les problèmes. Merci, bonne contribution. Qui veut rebondir là-dessus? Ariel a levé la main, oui, Ariel, on t'écoute. Alors, bonsoir à tout le monde. Désolée, en fait, je cherchais comment on lève la main. Donc là, j'ai troublé. Et là, je ne suis pas seule. On va vous coacher ensemble. C'est bon? J'ai dit, on va vous coacher ensemble avec le profil aussi, cherchais comment on lève la main. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. Pour réagir par rapport à ce qui a été dit, donc je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à apprendre la traduction à l'université. Et d'apprendre à traduire sur le terrain, je n'aurais pas mieux dit, en fait. Ce que moi, je dis souvent, c'est que devenir traducteur, c'est un peu comme avec le permis de conduire. Donc, la théorie, c'est à l'université. Et c'est sur la route, en fait, qu'on apprend véritablement à conduire. Et c'est exactement ce qui est le cas avec la traduction. On le voit, par exemple, de nos jours, il ne faut pas forcément avoir étudié la traduction pour être un bon traducteur. Il y a d'excellents traducteurs qui ne sont pas passés par la case université pour étudier la traductologie et tout ce qui va avec, mais qui se sont formés un peu sur le terrain en apprenant les spécificités qui sont liées à leur domaine de spécialité. Et voilà, ce que je vois également, c'est qu'il y a des traducteurs qui sont passés par l'université, qui ont étudié la traductologie et toutes les techniques qu'on connaît et qui, quand ils se retrouvent sur le terrain, sont complètement perdus, que ce soit par rapport à la traduction elle-même ou au côté entrepreneuriat de la chose, en fait. Parce qu'on a beau connaître les techniques, et c'est ce que les collègues disaient tout à l'heure, on a beau connaître les techniques, si on n'a pas une certaine culture qui est liée surtout à son domaine de spécialité, ce que moi j'appelle les connaissances techniques, si on ne les a pas, on peut avoir la technique, mais on ne saura pas s'en sortir. Et c'est quelque chose que je vois également pendant les ateliers de traduction où j'ai un peu des traducteurs de tous les horizons, c'est qu'on va avoir une personne qui a eu son diplôme il y a 4 ans, qui est déjà sur le marché, et on va se mettre sur une traduction marketing, qui est selon moi l'une des traductions les plus difficiles, parce que comme je le dis, c'est la seule traduction pour laquelle on n'a pas de dictionnaire, donc c'est une traduction qui demande à ce qu'on ait un certain background en marketing, qu'on comprenne en fait le marketing, comment ça fonctionne, qu'on connaisse la terminologie, qu'on connaisse le jargon, qu'on sache un peu jouer avec le côté marketing, qu'on sache se mettre à la place de la personne qui va acheter, qu'on connaisse les spécificités culturelles qui sont liées au marketing et tout ça. Donc, quand on a une personne qui a un master, disons, en traduction générale, ou alors même juridique, qui se retrouve face à un texte marketing, c'est très difficile en fait pour la personne, parce qu'elle va se demander par exemple, comme on le sait en marketing, il y a beaucoup d'anglicisme, donc la personne va se poser la question, ok, est-ce que je traduis ceci ou je ne traduis pas ? Est-ce que je garde ça comme ça ou je ne le garde pas ? Est-ce que cette tournure idiomatique, je la garde ou pas ? Donc parfois, il y a des anglicistes qui sont ancrés dans le marketing qu'on n'a pas besoin de traduire, et une personne en fait qui n'a pas cette culture-là, qui ne connaît pas tout ce qui est lié au jargon marketing, va traduire ou essayer de traduire ce terme-là en anglais et se perdre en fait dans les recherches et dans les recherches de correspondance, ainsi de suite. Donc effectivement, on apprend à traduire, on apprend la traduction à l'université, mais c'est sur place en fait, c'est sur le terrain qu'on apprend véritablement à traduire. Et si je dois me pencher sur le côté entrepreneuriat de la chose, c'est que quand on débute comme traducteur, ce que moi je dis aux personnes qui viennent vers moi et qui disent « je souhaite débuter comme traductrice ou comme traducteur et je ne sais pas par où commencer », la question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que tu maîtrises en fait ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu écoutes en fait ? Qu'est-ce que tu as comme culture générale ? Parce qu'au final, c'est peut-être ça qui va déterminer si tu arrives à réussir comme traducteur à ton propre compte ou pas. Donc, c'est ce que j'avais un peu comme idée pour un début. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser les mots. Merci beaucoup Ariel pour ta contribution. Donc, le traducteur doit savoir ce qu'il aime, ce qu'il veut. Et est-ce que vous ne pensez pas que, déjà, juste après le concours, en première année, disons, master, pour ceux qui n'ont pas fait une licence en traduction, est-ce que vous ne pensez pas que c'est cet esprit de curiosité, de critique, d'éveil de soi qui manque aux apprenants ? Maintenant, la question est vraiment, comme un statut visé, prof, à Zambou, on vous écoute. Est-ce que ce n'est pas ça qui manque aux apprenants ? Ils viennent juste peut-être parce qu'ils aiment les lettres, mais qu'est-ce qu'ils aiment dans les lettres ? Est-ce qu'ils sont curieux ? Est-ce qu'ils sont cultivés ? Est-ce qu'ils veulent vraiment, je ne sais pas, embrasser tel domaine ou tel autre domaine ? On vous écoute, prof. Oui. Je vais partir de ce qu'Ariel permettait qu'on puisse s'appeler comme ça. Oui, bien sûr, ici, c'est une conversation entre les choses. De ce que vient de dire Ariel, et comparer un peu l'entrepreneuriat à deux autres choses, à deux autres choses avec lesquelles je lui trouve quelques similitudes. Vous voyez, prenons un domaine comme celui de l'ordinateur et, par extension, de l'intelligence artificielle, qui en est un développement récent. Et prenons aussi un domaine comme la conduite automobile. Vous vous rendez compte que tout le monde peut utiliser son automobile. Et que, quel que soit le domaine dont nous relevons, le domaine dans lequel nous avons été formés pour gagner notre vie, après, pour se rendre à son travail, quel qu'il soit, on utilise son automobile et tout le monde utilise son automobile et arrive à l'utiliser. Après, maintenant, quel que soit le domaine dans lequel nous avons été formés pour gagner notre vie, tout le monde peut utiliser aujourd'hui l'ordinateur pour, n'est-ce pas, céder à le faire. Tout le monde va convoquer bientôt l'intelligence artificielle et l'intégrer dans ses pratiques de vie. De la même manière, vous remarquerez que, quel que soit le domaine dans lequel on a été formés pour gagner sa vie, on peut devenir entrepreneur dans son domaine et arriver donc à gagner sa vie. Je tenais, à partir de ce qu'Ariel a dit, à faire ce rapprochement-là pour remarquer qu'il ne s'agit pas que de traducteur, il s'agit de n'importe quelle profession. Et après, maintenant, qu'est-ce qui va faire que le médecin, le traducteur, l'ingénieur, tous les autres corps de métier, qu'est-ce qu'il y aura de commun entre les produits de ces formations-là et entre ces produits pour qu'on les désigne comme entrepreneurs à un moment donné. Je pense qu'il faut aussi chercher dans cette direction-là. Le médecin sera entrepreneur, l'ingénieur le sera quand. Quels sont les critères par lesquels on reconnaîtra chacune de ces personnes-là, dont le profil est complètement différent, à partir du cas où on les reconnaîtra comme des entrepreneurs. Peut-être que si on regarde dans cette direction, on verra plus facilement se dégager les éléments qui peuvent faire qu'on nous identifie comme entrepreneurs. Bon, maintenant, Daniel, tu répètes un peu la direction dans laquelle tu essayais de m'engager ? Oui. Ariel a terminé son propos en disant qu'elle demande à ses coachers qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu lis. Est-ce que, dès le début de la formation, on ne devrait pas poser déjà cette question au candidat pour que ce ne soit pas juste un photo ? C'est vrai qu'on ne peut pas faire des formations individualisées, ça, c'est d'aller au coaching. Mais au moins, est-ce qu'on sache sur quel point appuyer ou mettre de l'accent quand on forme les futurs traducteurs ? Oui, voilà. Je dois avouer que si on est traducteur, si on a une formation de traducteur, c'est des questions pertinentes à poser, celles que pose Ariel. Au-delà de ces questions, il faut que tu aies quelque chose qui ne relève pas nécessairement de ton background de traducteur et qu'on pourrait te trouver de commun avec des personnes d'autres backgrounds qui prétendraient, elles aussi, à devenir des entrepreneurs. parce que celui, quel que soit son background, qui n'aurait pas ce quelque chose-là, n'est-ce pas, aurait beau faire, il risquerait de ne pas devenir un entrepreneur dans la vie finalement. Et donc, je dis, il faut, dans ce que j'appelle ce quelque chose-là, je mets l'esprit d'innovation, déjà. L'esprit d'innovation, l'esprit d'adaptation, et l'esprit de diversification. Parce qu'une fois sorti de l'université, après une formation, vous embrassez le monde. Et le monde, il est complexe, il est multidimensionnel. Lorsque vous avez suivi une ligne de formation, c'est une simple ligne de formation. Après, elle vous ouvre sur le monde, qui, lui, au-delà d'être simplement compliqué, devient complexe. Et si vous n'intégrez pas cette complexité, il n'est pas possible de devenir véritablement entrepreneur. Par exemple, on peut nous avoir appris des trucs, des petits trucs avec l'ordinateur, mais on ne peut pas aller au bout. On peut nous avoir appris des petits trucs en disant que, d'accord, quand vous serez entrepreneur, vous payerez, par exemple, des taxes. Mais ce n'est pas comme si nous avions été formés à l'ENAM comme agent des impôts. Là, il va falloir apprendre. Mais il n'y a pas de fiscalité. Oui, pour ne pas être coincé. Vous voyez que ça commence à se complexifier. Et le pauvre bougre, qui n'est pas prêt à embrasser cette complexité et à poursuivre son apprentissage, n'est-ce pas, va se retrouver rapidement coincé. Bref, il faut éviter, ensuite, d'être simplement limité à notre domaine et s'ouvrir. Nous sommes à l'époque des apprentissages multidimensionnels et ce n'est pas nous qui allons nous y soustraire. Et c'est ça qui fera qu'un entrepreneur sera peut-être différent d'un autre en termes de réussite. Merci. Merci beaucoup, prof. Ce que je retiens aussi de votre propos, surtout ce que vous avez cité à la fin, innovation, adaptation et diversification. Je crois que le profil idéal d'un entrepreneur devrait comprendre toutes ces compétences-là. Savoir innover, savoir s'adapter et savoir se diversifier. Normalement, nos conversations du une heure de temps, dont je veux que dans ces quelques minutes, il reste qu'il y ait un partage d'expérience. La personne qui veut prendre la parole, qu'elle se sente libre. Est-ce qu'après votre formation, vous avez obtenu de ces compétences sur le terrain? Par hasard ou grâce à un aîné? Comment ça s'est passé? Qui veut partager son expérience de diplômé traducteur, mais qui n'avait pas encore les ressources pratiques nécessaires pour vraiment s'intégrer au marché de l'emploi? La parole, à qui veut l'apprendre? Je vois des noms que j'écoute souvent. Paul Niambo, Béatrice Atemengeng. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, je vois. Gongwa. Bon, elle est venue, elle a disparu. Bref, qu'est-ce que vous avez appris sur le terrain que vous auriez aimé apprendre à l'école? Voilà, ce que l'école ne vous a pas dit. J'attends que les autres parlent aussi pour que j'apprenne. Voilà. Après, je pourrais revenir. Deux personnes ont levé la main. Je regarde, c'est... Oui. John. Après John, Carlos, après Carlos, Ariel, puisqu'elle venait de prendre la parole. Oui, John, on t'écoute. C'est ce que l'école ne t'a pas dit. Alors, qu'est-ce que l'école ne m'a pas dit? Tout d'abord, qu'est-ce que l'école m'a dit? L'école m'a dit beaucoup de choses. Et l'école m'a notamment appris, comme le prof l'a dit, m'a appris deux choses. À traduire et à maîtriser l'art de la traduction. Et puis, le terrain m'a appris à devenir... Enfin, l'école m'a appris la traduction et puis le terrain m'a appris à traduire. Mais qu'est-ce que l'école ne m'a pas dit? C'est surtout tout ce qui relève de l'aspect entrepreneurial. Et ça, je l'ai appris aussi un peu individuellement. Mais surtout, par curiosité. Et ça, c'est la caractéristique première du traducteur. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que je voulais orienter mon intervention. On peut dire que le tradupreneur, comme tout entrepreneur d'ailleurs, se caractérise d'abord par sa curiosité et l'entreprise, l'entrepreneuriat. part toujours d'un constat. Et pour pouvoir établir ce constat, il faut être à l'écoute de son marché, de son entourage. Donc, tout bon entrepreneur est d'abord à l'écoute de son entourage, de ce qu'il entoure, du marché qu'il vise, de son environnement immédiat et du domaine dans lequel il exerce déjà. Et comme Ariel l'a dit aussi, de tous ces centres d'intérêt. Donc, pour être un bon tradupreneur, il faut être à l'écoute de tout ça. Pratiquement, qu'est-ce que cela implique ? Cela implique pour notre cas d'être très à l'écoute, très proche du marché de la traduction déjà, de toutes les avancées liées à la traduction, d'être à l'écoute de notre marché immédiat parce que toutes les opportunités d'entreprise viennent, en tout cas pas toutes, la majorité vient toujours de notre environnement immédiat. On va souvent chercher très loin ce qui est très proche de nous. Donc, les meilleures idées entrepreneuriales sont toujours autour de nous. Et il faut beaucoup de discernement entrepreneurial, comme je l'ai dit, enfin, disons, économique, ou alors, appelons-ce une bonne jauge d'exploitation d'opportunités pour pouvoir se rendre compte de ces opportunités et de les transformer en quelque chose d'économique, d'entrepreneuriel et de bénéfique. Enfin, je vais enlever le mot économique parce qu'on a dit ici que l'entrepreneuriat n'a pas que des fins pécuniaires. Disons, il faut aller transformer en quelque chose qui nous apporte un plus. Ça, c'est le premier aspect, être à l'écoute. Deuxième aspect, l'entreprise, l'action entrepreneurial d'entreprendre est comme toute autre action orientée et portée par un projet. Donc, tout bon entrepreneur doit aussi être un bon porteur de projet. Et en termes de gestion de projet, il y a toute une lecture et tout un débat dessus qu'on ne peut pas faire ici. Mais s'il faut les résumer en trois phases, en fait, tout bon projet doit être porté par un constat, établer une situation du marché, par un but, quel est le but de ce qu'on veut mettre sur pied comme produit ou service. Et troisièmement, par ce produit et ce service-là en question, enfin, produit ou service en question, qui constituera en fait le cœur de notre entreprise, de notre action entrepreneuriale. Donc, être à l'écoute, savoir transformer les opportunités, saisir les opportunités, les transformer. Et enfin, comme le prof l'a dit, adaptation, j'ai oublié. Innovation et diversification. Oui, parce que tout, enfin, toute bonne œuvre entrepreneuriale doit être innovante. Et tout bon entrepreneur doit savoir s'adapter et se transformer et faire face à tout ce qui est arrivé. Être un bon gestionnaire des risques aussi. Oui. Merci beaucoup, John. Oui, Carlos, on t'écoute. C'est que l'école aurait dû te dire. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Je me plaide. Je l'étais un breu. Je dois parler, franchement, je pense que, voilà, on va... On va... On va... Ma nationalité camerounaise. Bon, c'est... C'est une façon de parler. Mais de toutes les façons, je pense que, comme les autres intervenants avant moi, j'ai eu beaucoup de frustrations une fois que j'ai obtenu mon diplôme, beaucoup de frustrations de constater à mes dépens que le terrain était aux antipodes de ce qui s'était fait à l'école. Et voilà, je sais que le docteur Zambou, ce n'est pas lui le responsable, mais malheureusement, il représente les formateurs... Il a le bouc émisé ici. Voilà, il représente. Donc, je pense que on va en quelque sorte lui diriger nos frustrations vers lui et crier notre désarroi de ce que, malheureusement, et je n'ai cessé de le dire depuis que je suis sorti de l'école, chaque fois que j'ai eu l'opportunité de discuter avec des anciens profs ou avec... Bon, je sais que le professeur faut quoi. Lui et moi, on en a discuté longuement aussi en privé. Malheureusement, il n'est pas là. Sinon, j'aurais dû aussi lui crier un peu dessus. Voilà. Mais chaque fois que j'ai eu l'opportunité, je disais toujours... Je prends pour lui et moi. Voilà, tout à fait. Je disais toujours, il est primordial, prof, il est primordial que l'on puisse à la fois intégrer dans la formation le facteur professionnalisation. c'est primordial pour une simple raison, c'est que il y a de nombreuses personnes diplômées d'un master de traduction, d'une licence de traduction qui finalement existent dans d'autres domaines. Pourquoi ? Simplement parce que le temps d'apprentissage sur le terrain a été jugé trop long, trop fastidieux ou alors la période transitoire était tellement difficile à supporter que ces personnes-là se sont dit qu'il vaut mieux pour moi aller me reconvertir avant même d'avoir commencé ma profession de traducteur. Et normalement, ça devrait être considéré comme étant un signe d'échec et qui nous force nous autres formateurs, bon, je ne suis pas vraiment formateur, mais je suis demi-formateur, à nous remettre en question. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur cet aspect-là ? Parce que la professionnalisation n'est pas juste l'apprentissage des aspects techniques liés à la traduction, à la révision, à la recherche terminologique, mais c'est aussi dans quel environnement vous allez pouvoir travailler une fois que vous sortirez d'ici. Et toutes les statistiques sont claires là-dessus, de 70 à 80 % des diplômés de toutes les écoles confondues du Cameroun exercent après leur formation en tant qu'indépendants. Donc, ça veut dire que normalement, ils devraient constituer la priorité du contrat pédagogique et du contrat d'apprentissage en se disant OK, puisqu'il n'y a que 10 % ou 5 % qui seront engloutis dans la fonction publique nationale ou alors la fonction publique internationale et que la grande majorité de personnes devront exercer à leur propre compte, ces personnes-là constitueront notre priorité. Et comment est-ce qu'on va s'assurer que l'élément professionnalisation puisse être opérationnel, puisse être effectif à la sortie de leur école ? Ça devrait commencer dès le premier jour. Dès le premier jour. Et malheureusement, on insiste trop souvent sur des aspects opérationnels, c'est-à-dire il faut savoir traduire, il faut savoir envoyer une lettre de motivation, un CV aux agences et puis croiser les doigts et prier en espérant qu'elles nous donnent du travail. Mais ça ne s'arrête pas simplement là. Et mon combat depuis ces dernières années-ci, c'est plutôt sur la revalorisation de la dimension stratégique. Combien de personnes se projettent sur cinq ans, sur dix ans ? Combien de personnes sont à même d'utiliser des outils de planification stratégique ? Ils sont très peu. Et je vous présente, si vous le permettez, Daniel, un des résultats en exclusivité, je vous le présente en exclusivité, un des résultats de mon étude, l'étude que j'ai du Médien-Lon-Lenquête pour le cadre de ma thèse doctorale. Il est revenu que la question de savoir quel outil stratégique utilisez-vous le plus, tenez-vous bien, 57,89 % de mon échantillon qui était représentatif des traducteurs au Cameroun estiment n'utiliser aucun, aucun outil. 57,89 %. Vous vous imaginez ? Aucun outil stratégique. Et alors, dans ce contexte de navigation à vue, on ne peut pas être surpris de savoir que les uns et les autres ressassent des frustrations, des récriminations, maudissent, tchadipitou, alors je ne sais pas, pensent que ce sont les ancêtres qui sont la cause de leur tupitude. Mais non, c'est simplement parce que d'une part, ils ont été formés, je ne dirais pas, ils ont été formés pour savoir traduire, mais ils n'ont pas été formés pour être des traducteurs. Et c'est trop facile ce que le docteur Zambou disait, c'est qu'on va nous former à l'école et après, sur le terrain, on va se former. Mais comment est-ce que ça va se passer sur le terrain ? En nous inscrivant dans une institution de formation, on accordait notre confiance à cette institution où on lui disait on souhaiterait devenir un professionnel pour pouvoir exercer ce métier-ci. A priori, à la sortie d'école, on devrait être opérationnel. Mais si on ne l'est pas, c'est que quelque chose s'est mal passé quelque part. Je ne pointerai pas du doigt qui a fouté, mais de toutes les façons, on est tous intelligents pour pouvoir comprendre que la remise en question doit se faire à tous les niveaux. Autant, les diplômés en traduction doivent être capables de se dire, de faire l'évaluation des compétences qu'elles ont acquises en se disant qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il me faut faire demain et comment est-ce que je réussirai à acquérir ces nouvelles compétences-là. Autant, c'est un travail qui incombe aux diplômés, mais c'est aussi un travail qui incombe aux institutions de formation dans la mesure où elles doivent pouvoir se remettre en question, elles doivent pouvoir faire des statistiques sur l'insertion professionnelle de leurs diplômés, avoir une sorte de tableau de bord qui permette de suivre à peu près qui devient, qui fait quoi aujourd'hui, que sont-ils devenus ? Voilà, c'était le... Il est 21-9, 21-0-0, je vois Azaf qui lève la main, j'espère que ce n'est pas le point. On t'écoute Azaf. Wow ! Je suis... Je ne sais pas pourquoi ce sujet me touche particulièrement, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont dites et je crois aussi que c'est comme le prof l'a dit récemment, tout ça aussi relève de la complexité du monde. Parce qu'à vrai, on aura beau tirer de long en large comme on veut, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, comme par exemple, d'après moi, le fait que tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale, par exemple, alors que comme il l'a dit, il n'y a que 10% des traducteurs après leur formation qui pourront intégrer des institutions, la fonction publique nationale ou internationale. Il y a ce premier facteur. Après, il y a aussi le fait que beaucoup de traducteurs ou du moins de traducteurs en herbe ne savent pas souvent qu'être traducteur, c'est ne pas être paré, c'est être quelqu'un qui bosse dur et beaucoup sur les bancs sont encore dans le schéma examen, note, je réussis, examen, note, je réussis. Pourtant, ça ne relève pas seulement de ce facteur-là. Bon, je veux parler aussi de mon expérience quand même. Mais dis-nous, c'est que l'école ne t'a pas dit. Et combien ça t'a coûté sur le terrain ? Peut-être qu'on peut rembourser. Le prof va rembourser avec ses collègues. Je me doute qu'on ne puisse pas rembourser ça vraiment. Mais la vérité est que il y a un déclic quand même parce que j'ai décidé à ma manière de ne pas être passif les coups de sort m'ayant aidé quand même. J'avais suggéré à l'établissement et ça s'était fait ce que nous, on avait appelé un crêpe. Entendez par là, carrefour de rencontres entre étudiants et professionnels. Je peux vous assurer, ça avait créé un déclic chez beaucoup de camarades. Il était question pour nous d'inviter des professionnels dans le domaine, dans les différents domaines de formation qu'offrait l'Institut. Dans notre cas, c'était la traduction, le journalisme et la communication. On avait pris la peine d'inviter des messieurs comme M. Ivan Matagana pour la traduction, M. Rodrigue Tonguet pour le journalisme et le responsable de la com' de Santa Lucia pour les communicateurs. Ils nous ont entretenus vraiment de manière crue sur ce qu'est la traduction, ce qu'est l'entrepreneuriat et ils nous ont donné les outils dans la mesure où ils ne disaient pas OK, l'entrepreneuriat c'est ceci, c'est cela pour faire comme ceci ou comme cela. Il nous a carrément dit ici, vous devez faire comme ceci pour avoir des clients pour les garder et il a même mis des modules qu'il a offerts à des prix vraiment préférentiels pour faciliter encore l'intégration. Je crois que tout ce qui avait pris la peine d'écouter, je crois quand même que beaucoup m'ont fait des retours et c'était très satisfaisant. Il y a tout ce flot d'informations-là, de choses qu'on doit prendre en compte et qui au final ne permettent pas toujours que la formation puisse donner toutes les armes qu'il faut pour faire la guerre. Je crois que tout traducteur, même ceux qui ont l'affiche d'entrepreneuriat vont toujours quand même dire quelque part soit ils ont eu un mentor sur le terrain soit alors ils ont appris vraiment comme ça parce qu'après aussi on peut se faire former, on peut avoir une culture générale dans X domaines comme l'a dit Ariel mais on arrive sur le terrain où le type de clients qu'on côtoie le plus nous amène carrément à avoir un autre domaine de prédilection. Donc tous ces facteurs pris en compte ne rendent pas vraiment la tâche facile. Mais bon, toujours est-il que quand on en parle comme on en parle maintenant ça va pouvoir aider plus. Merci beaucoup Azaf. Je vais passer la parole au prof Azaf Bouaf. J'aimerais qu'il dise est-ce que pour le moment dans l'institut où vous êtes et dans les autres instituts où vos collègues se trouvent est-ce que quelque chose est fait dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut terminer cette conversation sur une note d'espoir? Merci Daniel. Très peu est fait dans ce sens pour une raison simple. Il y a une dernière étape de la maison traduction et interprétation qu'il y a un étage que le Cameroun s'efforce de poser depuis juste quelques années. l'étage des chercheurs en traductologie, l'étage des enseignants de niveau académique et chercheur. Nous avons pris du retard dans cette dimension-là et c'est la dimension qui, dans tous les pays, éclaire la maison traduction pour permettre que des innovations aient lieu. notre pays s'y est engagé assez tardivement même s'il est en train de faire des pas de géant pour rattraper son retard. Et je suis très heureux que les gens comme Carlos tentent de nous rejoindre parce qu'il y a dix ans, il n'y avait pratiquement pas de traducteurs aussi peu dont on pouvait dire qu'ils ont un doctorat au Cameroun et qu'ils sont chercheurs sur la question. Aujourd'hui, ils sont là, nous en produisons de plus en plus et c'est eux qui vont contribuer à la résolution de ce type de problème parce que dans toutes les situations, c'est les études qui pointent du doigt les insuffisances, les tards, les lacunes et permettent aux acteurs de les combler ces lacunes, etc. Et donc, le terrain éclaire la formation et quelque part aussi la formation peut éclairer le terrain en gardant à l'esprit que les changements qui affectent le terrain professionnel sont plus rapides sont plus rapides que les changements qui peuvent affecter le terrain de la formation pour lui permettre de suivre le terrain de la formation. Les deux ne peuvent pas aller au même rythme parce que changer un programme de formation qui a fait ses preuves, il faut déjà faire une étude pour montrer les limites de l'ancien programme avant de proposer maintenant les innovations qui sont susceptibles d'y être apportées. C'est pour ça que c'est lent. Tenez, je vous ai dit que je m'occupais davantage des questions d'interprétation, notamment au niveau de l'astie. Je suis chef de division de l'interprétation et donc j'enseigne beaucoup plus l'interprétation depuis un certain nombre d'années. Néanmoins, je me suis établi comme traducteur ça fait 20 ans, n'est-ce pas ? Et j'avais à l'époque un client dont le siège se trouve je crois en Californie aux Etats-Unis qui m'a progressé, qui a attiré progressivement mon attention sur, par exemple, la post-édition de la traduction automatique. Elle venait de commencer, faisait des pas de géant là-bas et il m'a fait travailler sur un ou deux projets, m'a donné une très courte formation là-dessus et m'a dit Laurent, je puis te dire que c'est peut-être la voie d'avenir et toi qui es formateur, peut-être devrais-tu penser à y orienter, à y mettre un certain nombre de tes étudiants. Il dit ah tiens, je suis rentré à l'école, je suis allé en division traductrice, pour en parler avec la chef de division et lui expliquer qu'on devrait peut-être mettre un tel cours dans le programme et en remplacement de deux ou trois vieux cours que j'avais également remarqué en disant on peut changer ce cours et mettre celui-ci parce que celui-ci c'est l'avenir alors que celui-là c'est le passé. je ne pouvais que suggérer et repartir vers ma division je n'enseignais pas dans cette division mais j'ai fait cette suggestion et je lui ai même dit tel que mon client m'a formé à ça je suis prêt à prendre les premiers cours dans ta division pour que les collègues voient la tendance se forme pour mieux y préparer désormais les étudiants. je peux te dire que ce n'est pas passé bien ce n'est pas passé par exemple pour vous dire la lenteur avec laquelle le terrain de la formation peut suivre les évolutions du terrain professionnel dans mon dernier article un mois et demi de cela je soulevais cette problématique entre le terrain et ses réalités et le milieu de la formation pour mieux se tenir la main s'aider et s'accompagner j'avais prévu j'ai travaillé dans cet article sur un coup comme la traduction a vu chez les interprètes quand vous allez le lire vous allez comprendre ce paradigme là qui s'étend qui peut donc être étendu de manière que ce qui se passe sur le terrain informe rapidement le terrain et que celui-ci s'adapte bon voyez-vous on dit et ce n'est pas que la traduction qui va en souffrir on dit que au moins 60% des métiers auxquels nous formons les jeunes aujourd'hui auront disparu avant que nous ayons fini de les former c'est vrai avec les changements rapides des changements pratiques pratiques rapides qui s'opèrent dans tous les milieux il y en a qui n'auront pas fini leur formation qu'il n'y aura rien à faire pour eux s'ils ne s'adaptent pas rapidement comme nous l'avons dit ce n'est pas que ce qu'ils auront reçu sera perdu mais s'ils ne se bougent pas eh bien ils vont rester assis sur l'heure derrière 40 ans à attendre d'utiliser ce qu'on leur aura dit à l'école ça ne viendra pas je vais terminer en disant un mot bref sur ma propre expérience puisque c'est de là que tu essayais de sortir de tout ceci comme tout le monde j'ai été formé d'une manière qui ne me permettait pas d'être immédiatement opérationnel j'ai fini mon master de traduction en 2004 en 2004 vous comprenez que en 2004 il fallait déjà être un seigneur pour avoir un desktop nous avons formé été formé pardon au crayon et à la feuille n'est ce pas et pendant que nous étions ainsi formés pratiquement tous les professionnels camerounais à Yaoundé là-bas puisque Yaoundé concentre l'essentiel d'entre eux traduisaient encore au crayon et à la feuille et puis quand nous y sommes arrivés on était bien surpris parce que bien que nous étions formés au crayon et à la feuille nous savions déjà quand même qu'il y a quelque chose qui arrive là et qu'il va falloir bientôt directement saisir sa traduction sans les outils déjà à l'époque mais il était déjà au moins question d'apprendre la saisie de texte pour saisir sa traduction au lieu de l'écrire avant de la donner à un secrétaire alors vous comprenez que formés dans ces conditions nous sortons pratiquement démunis face à la traduction telle que nous la connaissons aujourd'hui mais Dieu merci nous nous bougeons nous nous bougeons j'ai la chance d'être dans la même promotion que des gens plus jeunes comme moi qui en se bougeant m'entraînent dans leur mouvement dans leur trajectoire et m'obligent n'est-ce pas à intégrer l'idée de la machine l'idée de l'ordinateur ce que je fais aussi assez assez rapidement et c'est à partir de là que je vois quel peut être le rapport entre la machine et la traduction qu'on venait de m'apprendre et progressivement quel peut être l'apport d'outils je veux dire que le dictionnaire électronique a été pour nous comme le voyage sur la lune rien que le dictionnaire électronique c'est-à-dire que tu tapes sur ta machine et puis à un moment tu ouvres un dictionnaire électronique vous imaginez un peu ça avec ça quelques temps après on nous parle de Wordfast on va voir ce que c'est wow imaginez c'est du traumatisme après Trados on nous parle de Trados il y en a qui s'évanouissent vous voyez vous voyez comment ça n'avait plus rien à voir avec l'école et il fallait rapidement s'accrocher et c'était là notre expérience un peu brutale mais c'est comme ça qu'on a appris et voilà quoi puisque tu as demandé ce que les autres ont vécu voilà ce que nous on a vécu pour être bref merci beaucoup pour ce passage d'expérience il y a Azaf qui salue votre volonté d'être toujours à jour il dit bravo monsieur pour cette volonté de toujours apprendre qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner ça c'est très vrai merci nous sommes à 20 passé de 14 minutes je vais juste résumer la quintessence de cette conversation était qu'il faut innover il faut s'adapter et il faut se diversifier donc si vous êtes ici vous êtes étudiant traducteur ou traducteur émérite peu importe il y a l'intelligence artificielle qui arrive il y a autre chose qui va arriver ne restez pas statique gardez votre cerveau à mouvement gardez votre esprit ouvert gardez votre curiosité votre esprit de de vouloir savoir de vouloir apprendre de vouloir expérimenter très ouvert parce que la solution ne sera que de ce côté là peu importe les cours qu'on va donner en académie et ce que vous allez vous voir sur le terrain ça ne peut pas vous motiver autant que si c'est vous-même qui cherchez en fait c'est vous-même qui savez ce que vous cherchez et c'est à vous-même de vous donner les moyens de trouver ce que vous cherchez on va juste vous assister vous aider vous orienter vous canaliser mais à la fin c'est vous qui avez le dernier mot et c'est ce dernier mot qui va vous démarquer de la foule parce que si vous on prend l'exemple de la traduction en marketing dont Ariel a parlé il ne faut plus que les connaissances linguistiques pour faire du marketing il faut votre humanité votre empathie votre juchote votre sensibilité votre humour votre sarcasme c'est tout ça donc c'est votre être qui va vous vendre est-ce qu'il y a autre chose à ajouter quelqu'un a levé la main un autre commentaire très bonne idée beaucoup de match actuellement sur ce domaine merci Pauline c'est tout est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose juste en un qui n'a pas parlé qui ne veut pas aller sinon on va tirer les rideaux Daniel je m'en voudrais avant que j'oublie je m'en voudrais de ne pas te transmettre le compliment qui m'a été fait à ton endroit d'ailleurs tu as d'abord tu as les salutations de madame tout à l'heure quand je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui va m'embêter en ligne à 19h et que je lui ai dit qu'il s'était à dire wow la petite qu'est-ce qu'elle devient donc merci madame merci d'avoir libéré votre épouse bonjour avec beaucoup d'enthousiasme merci deuxièmement ton ta dernière étudiante je ne sais pas si c'est la toute dernière m'a fait ce matin parce qu'on s'est parlé au téléphone voilà beaucoup de compliments en ce qui te concerne merci et pour avoir ma part de gloire dans tout ça j'ai dû insister pour qu'elle comprenne que Daniel était mon étudiante Daniel était mon étudiante genre trop de gloire allait vers toi il fallait bien que j'en récupère une petite partie j'étais comme à la bonne école merci beaucoup prof merci pour dire que ce que tu as fait est très bien tes élèves apprécient et quand c'est moi qui les ai recommandés ils reviennent vers moi pour dire que vraiment tu nous as orientés à bonne porte il est important que tu saches ça ça doit te revenir ça me fait plaisir très satisfait merci beaucoup merci prof le promoteur du TIRC monsieur Tagne John Borrell le chef du Combi Translations pardon ferme la porte en part alors personne ne saurait mieux fermer la porte que toi Daniel tu es notre communicatrice par excellence et tu as comme d'habitude très bien mené ce débat je tenais juste à remercier tous les présents et notamment tous les intervenants principaux le prof Azambou que j'ai eu un plaisir à réécouter ça me rappelle beaucoup de belles histoires c'est pourquoi à ta question pour faire vite à ta question de tout à l'heure de savoir si les étudiants avaient des appétences particulières en intégrant des programmes de traduction afin de pouvoir se décider et tout tu as posé directement la question au prof mais j'avais la réponse qu'il nous donnait à l'époque qui revenait encore très bien dans ma tête qui était développez-vous déjà des centres d'intérêt regardez le journal et quand vous partez au cyber ne partez pas sur Facebook vous pouvez aller sur les reviens et qui nous permettait ainsi de bien et de très bien traduire les articles et vous déchargez le dongo toute activité c'est sainte donc je vais c'est par cette petite parenthèse un peu comique que je vais remercier aussi Carlos Njomo ce confrère que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire et à écouter ma coach personnelle de toujours la tradufactu est-ce qu'elle est encore là Asaf qui est très pertinent dans ses propos que j'ai eu la chance de côtoyer au Cameroun il y a quelques mois Azaf s'il vous plaît Azaf c'est un comédien voice of time si vous voulez promouvoir votre business et vous avez besoin d'une voix qui va porter votre voix contactez Azaf Yomdi ok merci pour la pub Dany ok super il est il est 20h20 je crois qu'on n'a pas grand chose à ajouter je vais souhaiter à chacun une belle soirée et au plaisir d'organiser l'échange du mois prochain dont les thèmes commencent déjà des propositions des thèmes commencent déjà à surgir nous allons réfléchir ensemble afin d'avoir un échange comme celui-ci encore le mois prochain merci encore à tous merci au prof merci à Carlos et à tout le reste et une très bonne soirée merci à tous au revoir Joas au revoir Naïf Karine au revoir tous les Azambous je vous salue merci à tous bonne soirée merci bye merci à tous 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 merci à tous